Salut, c'est Vincent Niclot, retrouvez-moi sur Quizy. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous pour l'interview Quizy avec Vincent Niclot à l'hôtel Park Lane. Des comédies musicales comme Romo et Juliette, autant d'emporte-le-vent à l'opéra, l'artiste a séduit tous les publics, y compris les novices du répertoire classique comme moi. Après une tournée à succès avec les chœurs de l'armée rouge, il a sorti le 23 septembre dernier un album hommage au ténor Luis Mariano, un disque qui est entré directement à la troisième position du top album. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'aimerais bien connaître le secret de son succès. Ça tombe bien que j'ai rendez-vous avec lui. Allez, c'est parti. Bonjour Vincent. Bonjour Akima. Comment vas-tu ? Ça va. Je suis ravie de t'avoir aujourd'hui un interview sur Quizy. Merci. Ça marche très très bien pour toi en ce moment, une tournée qui a fonctionné, qui a cartonné, une collaboration avec les chœurs de l'armée rouge, c'est un véritable succès. Ton album qui est rentré en troisième position dès sa sortie. Oui, je suis un artiste heureux là pour l'instant, vu que ça dure. Et pourtant, c'est très difficile de rentrer comme ça dans le milieu de la musique, de vendre autant d'albums, surtout un album d'opéra. C'est quoi le secret ? Je ne sais pas. Je pense qu'il faut faire les choses sans trop y réfléchir. Il faut les faire avec vraiment toute la vérité, toute la passion qu'on peut avoir. Et c'est vrai que ça a un peu surpris que je m'attaque à de l'opéra comme ça, des concerts d'opéra. On s'est dit, finalement, on connaît le succès d'Opéra Rouge. Et là, avec Luis, on m'a dit, oh là là, tu reprends Mariano, mais t'es complètement dingue. Et puis, ça a l'air de fonctionner aussi, puisqu'on est troisième depuis trois semaines. Tout à fait, ton album vient de sortir, enfin, une sortie le 23 septembre. Luis, qui est un hommage à Luis Mariano. Exactement. Et pourquoi faire un hommage juste après ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'aime beaucoup l'artiste. Mes grands-mères écoutaient Luis Mariano. Tout le monde connaît un petit peu. On a tous un bout de Mariano en nous. À Mexico. Voilà, à Mexico, la Belle de Cazis, tout le monde connaît. Mais il n'y avait pas que ça. Moi, ce qui m'intéressait de traiter sur Mariano, c'était, ça, ça a déjà été fait. Le côté opérette, c'était le côté ténor. Il a une voix incroyable. C'est un des plus grands ténors de son temps. Un répertoire immense. J'avais envie de montrer aussi aux générations qui ne connaîtraient pas qui était Mariano et à ceux qui le connaissaient, de montrer peut-être une palette. L'autre événement de cet automne, c'est ta première partie, enfin, les premières parties de Céline Dion à Bercy, à partir du 25 novembre. Oui. C'est la cerise sur le gâteau, au final. C'est plus que ça. C'est toute la boulangerie. C'est vraiment... Oui, c'est une soirée qui a changé ma vie. C'était le mois de novembre dernier. J'ai chanté All By Myself devant elle. Qui est tombée en admiration. Oui, voilà. Elle a découvert d'abord que j'avais fait un All By Myself. J'étais culotté de faire ça parce que j'ai pris un octave au-dessus dès le début. J'ai essayé de la surprendre, parce que j'imagine que je ne suis pas le seul à avoir chanté devant elle. Et ensuite, elle a vu Ameno. Et ça lui a beaucoup plu, le fait d'être avec les Cœurs de l'Armée Rouge, la Aimée de l'Univers. J'ai entendu mon nom qui circulait pour faire la première partie. Puis un jour, j'ai reçu un coup de fil de son équipe qui m'a confirmé la chose. Donc, c'était cette émission-là qui a été le déclencheur. Oui, on ne se connaissait pas avant. Ensuite, j'ai eu la chance de la rencontrer en privé après l'émission avec son mari. Elle m'a dit tout ce qu'elle pensait de mon travail. Moi, déjà, c'était suffisant. Et puis après, j'ai entendu dire qu'elle pensait à moi. Et puis, j'ai reçu un coup de fil et voilà, ça s'est fait. En fait, tout s'est enchaîné superbement. Oui, c'est vrai que j'ai beaucoup de chance. C'est tout ce qu'il s'enchaîne très, très bien. Parce que tu as connu quand même, dans les interviews, j'ai lu que tu disais que tu avais connu des moments de galère. J'ai toujours finalement fait ce métier, mais avec plus ou moins de réussite. Donc là, c'est vrai que je surfe sur une vague de succès. Opéra Rouge dépasse les frontières. On sort en Allemagne le 26 octobre. Ça part en Russie, en Chine. Tu vas chanter en chinois, justement ? Oui, j'ai fait un duo avec une star chinoise. Il faut que je m'accroche. Ça ne doit pas être évident, mais ça m'excite beaucoup. Que dire de plus ? C'est fantastique. Je fais ma propre tournée avec Louis en mai, dans toute la France. Et le 24 mai au Châtelet, à Paris. Non, c'est super. Et là, prochainement, Céline Dion. Et comment se prépare cette tournée, enfin pas cette tournée, mais ses concerts à Bercy, ses premières parties ? Oui, alors il y a deux concerts à Anvers, en Belgique, 21-22 novembre, et après, cette Bercy. Comment on se prépare ? Je ne sais pas si on se prépare vraiment, parce que moi, j'ai l'impression que je ne réalise toujours pas. Mais j'ai quatre titres à faire devant elle, enfin, elle devant toute son audience. Et avant elle, ce n'est pas chose facile, je vais essayer de donner une meilleure de moi en quatre chansons. Tu dois avoir le stress, cette montée ? Oui, je vais avoir le stress, mais elle m'a dit, je suis allée la retrouver, elle m'a invité en juin dernier à Vegas. Elle m'a dit, Vincent, tu vas te souvenir de cet instant toute ta vie. Donc, avant de rentrer, dis-toi la chance inouïe que tu as de vivre ce moment-là et profite-en. Donc, c'est exactement ce que je veux dire. Je ne sais pas si ça va m'enlever le stress. Mais en tout cas, je ne veux absolument pas me retourner après et me dire, je n'ai pas profité à fond. Parce que c'est vrai que ça n'arrive qu'une fois dans une vie, ça. Donc, il faut vraiment que je profite au maximum. Oui, parce que c'est une chance. Inouïe, c'est une façon de me faire connaître de tout son public. Et puis, c'est vrai qu'en Belgique, à Anvers, il y a tout le public international qui va venir. Elle a décidé de ne pas faire une tournée européenne. Elle reste entre Anvers et Paris. Et c'est les gens qui vont se déplacer. Donc, ça va me faire connaître un autre public. C'est que du bonheur. Et même le fait d'avoir mélangé comme ça l'opéra juste avant sa prestation. C'est deux univers complètement. Deux univers, mais elle a aimé ça. Mais tu veux être différent peut-être ? Justement, que je ne sois pas dans la pop pure, que je sois entre la pop et l'opéra. Ça lui a plu, ça. C'est ce qui lui a plu. Et moi, c'est ce qui me plaît de faire de toute façon. Donc, je n'aurais pas changé juste pour faire ça. Elle a vu que je faisais ça, je pense, parce que j'aimais ça, que j'étais à ma place. Et c'est ça qui a été payant, je pense. Alors, as-tu un dernier message à faire passer à nos internautes ? Oui. Le message que je donne toujours, c'est que j'en suis la preuve vivante, c'est qu'on peut changer sa vie. On peut aller jusqu'au bout de ses rêves, même si ça paraît un peu complètement fou. Moi, les Cœurs de l'Herméo, j'en m'ai dit, tu ne les auras jamais. Chanter avec Célignon, je ne pensais jamais que ça m'arriverait. Il faut y croire. L'album, le Français qui commence à s'exporter. Tout ça, ça me paraissait tellement loin, il y a un an et demi. Et puis, tout est possible. Tout est possible quand on fait les choses à 200%. C'est le message que je voudrais livrer. On peut se réveiller un matin et se dire, je vais changer ma vie. J'ai envie de faire ça, je vais m'y mettre à 2000% et j'y arriverai. Quoi qu'il arrive, même s'il y a des portes qui se referment, il faut continuer. Je n'avais pas plus ou moins de pistons ou des choses comme ça. J'ai réussi à convaincre une équipe et je m'y suis mis. Avant de sortir Opéra Rouge, ça m'a pris 4 ans. C'est 4 ans de travail acharné. Comme quoi il faut persévérer. Il faut venir jusqu'au bout. Vincent, est-ce que tu connais notre jeu Quizy le Sprint Minute ? Il va falloir que je réponde à plusieurs questions à l'une minute. Tout à fait. Ça va. J'ai bien appris ma leçon. Tu me dis dès que tu es prêt et je lance le chrono. Je suis prêt. C'est parti. Vincent, si je te dis bonjour, hello, hola, welcome time, tu me réponds ? Ya. Vincent, si tu étais une boisson, tu serais ? Coca. Une destination de rêve ? Polynesie. Un duo de rêve, ce sera avec qui ? C'est une duo. Une chanson qui te passe par la tête, là tout de suite ? Time to the moon. La dernière fois que tu as fermé la porte ? Hier. Une devise ? Prends ce que tu fais. Une grimace bien débile. Ton défaut, un défaut. Je pense que je suis, on va dire, perfectionniste. Une qualité ? Joyeux. Un insulte préféré, ton insulte préféré. Merde. Un surnom ? Coco. Coco, le dernier texto que tu as envoyé. Je suis en retard. À qui ? À Robin Desbois. Les chaussettes de l'archi-duchesse ? Sont-elles sèches ? Archi-sèches. Un rituel avant de monter sur scène ? Oui, j'ai un trèfle à quatre feuilles. Une question débile qu'on te pose à chaque fois. Pourquoi vous avez fait ça ? Stop chrono. Pourquoi vous avez fait ça ? Pourquoi vous avez fait ça ? C'est-à-dire dans quel... Pourquoi ce genre de musique et tout ça ? D'accord. Et tu répondais quoi ? Je ne sais pas ce que je l'ai fait parce que j'avais aimé ça. Merci Vincent. Tu as été rapide. Tu as répondu à toutes les questions. Je ne t'ai pas senti stressé au contrat. Tu étais concentré dans ton... C'est pas mal. Merci à toi. Je rappelle au public que tu as sorti ton album, Luis, en hommage à Luis Mariano le 23 septembre dernier. Tu seras les premières parties de ces musons le 25 novembre prochain. C'est la journée en mai dans toute la France et le 24 mai au Châtelet. Châtelet parce que c'est la dernière scène que Luis Mariano a foulée. Donc c'est symbolique. Pour les 100 ans. Moi, ce sera ma première scène française en mon nom. Enfin, parisienne en mon nom. Donc voilà. C'est un symbole. Donc des grands moments d'émotions qui t'attendent. Ah oui, j'espère. Merci à toi. Et rendez-vous prochainement en tournée et avec ton album. Ça marche. Quizy, c'est terminé. Je vous dis à très vite pour un autre sprint en minuit. D'ici là, rendez-vous sur notre chaîne YouTube et sur les réseaux sociaux. Bye bye. Pour le bêtise. C'est ça. 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 C'est ça.